Le début de la rencontre donnée par les Portugais. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. En profondeur, oui bien vu, Bernardo Silva, il prend sa chance. Robben Dias. Le Tangier ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ça passe loin du cadre quand même. Kai Walker, Anderson, Sancho. Et les Portugais obtiennent la touche. Albain Dias. Rafa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, elle n'a pas son profondeur bien vu. Ah, c'est mal joué, il a l'appel, il aurait dû attendre un peu. Anderson. Harry Maguire. Minx. Alexander Arnold. Calvert-Klewin. Enjeu, enjeu, oui, enjeu. Dugo Dalot. Aubin Neves. Bernardo Silva. Il est bien placé, il peut s'entrer. William Carvaillot. Raphaël Guirreau. William Carvaillot. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Oui, la frappe. Le gardien qui est sur ce ballon. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Harry Maguire. Ederson. Ederson. Robert Deves. William Carvaillot. Bernardo Silva. Bernardo Silva qui cherchait son partenaire, qui ne l'a pas trouvé. Allez, la voie est libre pour Sterling. Oh, ça c'est pour Harry Kane. Il n'y aura personne. La retombée de ce centre. Cristiano Ronaldo qui cherchait un coéquipier. Il n'a pas trouvé. Aubin Neves. Ronaldo. Ronaldo. Allant qui a été contré. C'est pour terre qui aimerait bien que cette domination se traduise par un but. Attention, ce corner. Non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Le tir. Et le gardien qui remporte son duel. Alexander Arnold. On va à la bonne inspiration sur cette passe. Allez, ça joue vers l'avant. Harry Kane. Il prend la frappe. Oh, c'est repoussé par le montant. Et voilà l'ouverture du score. Le premier but dans cette rencontre signé à Harry Kane. Les Anglais qui se moquent devant au tableau d'affichage. Bernardo Silva. La passe est coupée, bien défendue. Harry Kane. Le centre d'Harry Kane. Il n'y a pas de prise de résistre. Le ballon dégagé. Aubin Neves. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, ça va dedans. Et c'est un but. On pense avoir fait le plus dur. Il y a un but juste après avoir marqué. On voit sur ces images. Il n'y a plus qu'elle a poussé au fond dans le but vide. Même moi, j'aurais pu m'écarver. Même moi. Je ne suis pas sûr qu'il est égalisé. Il passe donc un bout partout. Alors, ça, c'est n'importe quoi se passe. Complètement à l'adversaire direct. Anderson. Ah oui, il cherche un parti d'avant la profondeur. Oh, le tacle glissait. Attention au pénalty. Les Anglais qui ont regagné ce ballon. Est-ce que quelqu'un pour l'aider ? Oh, la route est dégagée pour l'équipe d'Angleterre sur les ailes. C'est un espace et c'est cadeau. Bon, geste défensif. Ce sera donc une touche. Albert Lewin. Eric Cain. Cherchez une solution là. Attention, le centre. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Bonne lecture. Et le ballon qui change de camp. En profondeur, oui, bien vu. C'est un centre pour Harry Kane. C'est pas posé de question. Il a dégagé ce ballon. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Ouais, il est passé. Jean-Félix. Et l'intervention du gardien. Ça, c'est bien joué. Une belle parade. Et pourtant, il avait tout à perdre sur cette action. On en était déjà convaincu avec ses stats. Mais là, c'est encore plus clair. Cette équipe manque cruellement d'efficacité. Mais bon, on peut quand même dire qu'elle a un... Cristiano Ronaldo, elle a bonne passe en profondeur. Bien vu. C'est dévié. Ce sera donc un corner. Il est bien tiré. Bien tiré le corner là. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Ruben Neves. Ouais, bien joué. Bien joué le défenseur. Sancho. Ouais, là, passe en profondeur. Attention. Jadon Sancho. Bien centré par Jadon Sancho. Les Portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Robert Lewin. Attaque anglaise. Le gardien qui a bien géré sur ce ballon en profondeur. Joe Félix. Finalement, il perd de ce ballon. On va aller à la tierceur. Ouais, ça prend le numéro. Le numéro qu'il le fait. Et ça va être dangereux. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon là, c'est vraiment le gardien qui sort. Parce que c'était plutôt bien joué en face. C'est repoussé par le gardien. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. William Carvalho. Il ne maîtrise pas le ballon. Ils le perdent. On entre dans la zone dangereuse. Il y a un pique au centre. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon en touche. Ce sera pour le Portugal. Joe Cancelo. William Carvalho. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Avec l'excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Le ballon en profondeur. Harry Kane. Ouais, il arrive du gardien. Bonne prise de balle. Pas de souci. Sterling. Pas beaucoup d'assurance dans son geste. Rafa. Un petit mot sur nos amis anglais. Oh, c'est bien joué. Attention. Il est en train de prendre le large. Le gardien qui repousse. Attention. Le match de Neves. La passe n'arrivera pas à destination. Les Portugais sur le côté. Avec peu de joueurs adverses pour les arrêter. Le centre pour Cristiano Ronaldo. On a été bien parti le centre. Mais il n'y avait personne. Attention. Peut-être l'occasion de placer un contre. Oh, ça c'est pour Harry Kane. Le dégagement mal fait. William Carvaillaud. Bernardo Silva. William Carvaillaud. Allez, il continue. Ah, le ballon qui sort. Et nouveau corner donc. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour Eloy Niel d'Angers. Mais finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. On a dommage. L'idée était bonne. Raphaël Guerrero. Raphaël. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo ? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité et de rester dans le coup pour le moment. Le début de la seconde période avec les Anglais qui engagent. Un ballon pour l'adversaire. Il essaye de trouver Sterling avec cette passe par-dessus. Alors, centre long, deuxième plateau. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ah, c'est un penalty. Pédalty et carton rouge. Double sanction qui risque de singulièrement compliquer la seconde période. Oui, et s'ils doivent courir ensuite après le score en infériorité numérique, bah, là, de courage. Ah, qui arrête ce penalty. Il peut sans vouloir, il va a manqué ce penalty. Et on sent qu'il va tout faire pour se racheter. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? Est-ce qu'il veut avoir l'espace ? C'est qu'à vous. Ça part au deuxième poteau. Robert Bévesse. Voilà, passe complètement en manqué. C'est cadeau. Jodan Sancho. Il essaye de trouver la faille. Il a la place pour centrer. Allez, ça joue encore, mais la défense est en place. Mais ils ont bien failli prendre les devants. On va à… avec cette occasion c'est un coup que tant que l'entraîneur qui va procéder à ces trois changements en même temps et oui kane anderson l'angleterre qui pousse bien de sancho chercher la feuille dans la défense adverse c'est dégagé sans se poser de questions là on voudrait s'il va oui il y avait un espace il l'a vu oui attention le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé on va peut-être assisté à une contre attaque je ne sais pas si une des équipes réussir à prendre l'avantage dans ce match mais cet arrêt incroyable c'était vraiment un moment fort corner à l'époque au panneau pour prendre l'avantage au score on voit cette action vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin allez le corner est tiré aucun gardien qui préfère écarter du point sur ce corner et repousse le tir au bain de l'est ah oui la bonne passe les portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter on a bien déposé un ce centre mais personne pour le reprendre allez il ya du monde pour reprendre mauvaise relance ils avaient bien l'intention de faire la différence mais c'est raté pour ce coup-ci kai walker qui porte le ballon assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué à la passe en profondeur attention attention ça peut faire mieux pour les portugais les joueurs qui prennent l'avantage donc avec ce but on pensait comme infériorité numérique vous allez tout faire pour préserver l'une mais regardez ceux qui sont capables magnifique quitte dans le quartier donc mener à l'après le jeu reprend pour l'adversaire ah oui cherche un parti avant la profondeur et l'action qui s'arrête déjà on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie on a perdu décidément c'est vraiment profondeur andré sylva allez il peut y aller tout seul le gardien qui éloigne le danger mais ça joue l'adversaire andré sylva il va pouvoir centrer ouais ça s'arrête là bien joué place là pour une contre-attaque maintenant les défenseurs sont revenus qui est rendu au camp adverse un ballon profondeur dans les alogues ls le gardien qui repousse un petit peu pressé sur ce ballon attention ça peut être dangereux oh oui encore une bonne passe william carvalho avantage avantage l'action qui continue pour l'équipe portugaise gonzalo goles sur son mission là on a bien joué le gardien ça rassure la défense qu'albert lewin ashford kyle walker sterling s'est touché par le défenseur ce sera un corner il a réfléchi il a hésité l'arbitre et bon bah au final il s'est décidé pour le carton jaune 1 il sent que son équipe a besoin c'est repoussé par le gardien l'ouverture ouais toujours aussi précis dans ses passes peut-être une occasion pour le portugal sur cette phase de jeu il reste exactement 20 minutes à jouer il gagne quelques mètres c'est dans le paquet mauvais dégagement une balle d'égalisation ballon qui est donnée en profondeur ap et le gardien qui remporte son duel l'avion jeu hors jeu c'est net ah oui jane peut-être l'égalisation aucun problème pour le gardien bien anticiper oui bien fait ça william carvaillot en profondeur oui bien vu la frappe et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant ça c'est maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage non ça ne passe pas l'attaque est stoppée rachford qui est à la profondeur bien trouvé la parole à l'équipe là il fallait intervenir urgence rachford harry kane il va tout seul énorme occasion intervention décisive d'anthony lopez dans ce duel d'accord on a bien tiré au niveau du point de pénalty c'est dommage c'est pas bien joué allez il peut réduire l'écart là peut-être un bon ballon qui va peut-être trouver le premier pour une marque d'une superbe tête plongeante les joueurs ont pensé être à l'abri avec 2000 avance et bien non merci à revient à une longueur j'ai complètement relancé je vous rappelle le score un traduit à deux maintenant quand on a l'entendu décidément et tac à nouveau sans faire faute écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match ils savent qu'on est peut-être un un tournant de cette rencontre un gros semblant c'est ce qu'on peut tuer le match sur ce coup pour les gardiens qui évite la déroute grâce à lui et son équipe est toujours vivante un bon corps le guerrero non il n'est pas bien dégagé ce ballon est en train de remonter le terrain un centre qui est contrée allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre attaque Ashford voilà route est dégagée pour l'équipe d'angleterre sur les ailes le ballon est perdu pour tout le monde là William Carvajal il a sauvé une occasion importante Harry Kane voilà route est dégagée pour l'équipe d'angleterre sur les ailes les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné Ashford Harry Kane ouais la profondeur bien trouvée là par Harry Kane essaye de trouver la faille Ashford ça passe très très loin du cadre l'occasion était belle c'est dommage que ça finisse comme ça espérons qu'ils n'auront pas à le regretter Gansalo Goles Robert Béves on va sur cette interception il vient de casser une occasion terrible il faudrait essayer d'égaliser sur ce ballon certainement l'un des derniers de ce match l'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel les portugais sur le côté avec peu de joueurs adverses pour les arrêter dans la boîte il y a du monde ouais la bonne claquette il a bien joué le gardien attention à ce corner s'ils veulent tuer le match c'est maintenant le corner de Guerrero joli trajectoire il lève la tête il va centrer ils étaient sous pression il dégage elle sera contrée par le défenseur pour ne pas changer encore un corner donc en ligne de Guerrero le ballon qui ne trouvera personne dans la surface on a décidé de faire du pressing regardez l'interception parfaite allez c'est terminé les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent puisque l'arbitre a sifflé une victoire qui les propulse en tête du classement pour qu'ils continuent comme ça sur le prochain match déjà